... dans cette direction-là. Mais ça y est, tout le monde a dit que le deuxième article de la Constitution sera toujours maintenu. Oui, c'est pas le problème, bien sûr, mais le problème, c'est ailleurs. Est-ce qu'on va permettre aux gens de manifester ? Est-ce qu'on va permettre aux gens d'avoir la liberté de courroyance ? Est-ce qu'on ne va pas juger les gens de dire quelque chose qui est contre la religion pour les mettre en prison, comme c'était le cas avant ? Donc voilà, c'est garantie de liberté personnelle, de liberté de droit de l'homme, et de liberté publique, qui sont menacées. Et là, elles se sont menacées, et gravement menacées, dans la mesure où c'est vraiment des types de liberté imposées par des chartes internationales, dont l'Egypte est signataire, elle est obligée de les respecter. Et pourtant, eux, ils disent, c'est fini, on ne va pas accepter ça. Et là, il avance une thèse qui est un peu polémique à mon égard, et qui est utilisée pour freiner tout le progrès, c'est la spécificité égyptienne. Chaque fois qu'on en parle de droit, on a une autre spécificité. C'est quoi notre spécificité ? C'est les femmes à la maison, il n'y a pas de liberté, c'est l'enseignement religieux, donc voilà. Donc c'est la thèse de spécificité, mais ça me fait peur tout le temps. Alors justement, là, si on parle sur le terrain, alors ce n'est pas le cas, la plupart des égyptiens, non seulement elles travaillent, mais quelquefois ce sont elles qui supportent la famille, surtout dans les villages, au Delta ou en Haute-Égypte, pas seulement au Caire. Et comme docteur Maurice vient de le mentionner, c'est que l'Égypte est signataire de la charte principale des droits de l'homme international ou internationaux, ce qui est vraiment exigeant pour l'Égypte. Et bon, n'importe quel comité qui renfermera quelques grands noms dans le monde de la loi constitutionnelle, doit découvrir qu'on doit respecter ces droits. Alors pourquoi on s'inquiète actuellement ? Non, je ne pense pas que les frères musulmans ou même les salafistes vont légiférer des lois qui vont empêcher les femmes de travailler. Non, je pense... Ou n'importe quelle loi qui peut freiner la liberté acquise actuellement pour les Égyptiens. Je ne pense pas qu'ils vont oser le faire. Ne serait-ce que les frères musulmans, qui auront un taux de 40% à peu près. Je ne pense pas que les frères musulmans vont commettre une telle bêtise. Je ne pense pas. Il y aura peut-être quelques régressions du statut de la femme au niveau du statut personnel. Le rôla, par exemple, qui sera peut-être menacé. La loi sur le rôla. Dernière, la circoncision, actuellement, elle est incriminée par la loi égyptienne. Peut-être qu'il y aura une régression. Donc c'est sur certaines questions qui sont assez fondamentales, il y aura peut-être une régression. C'est peut-être la forte pression sociale qui sera d'une ampleur plus grande. Mais je ne pense pas qu'on va légiférer des lois qui vont empêcher les femmes de travailler. Non, je voudrais seulement répliquer pour vous poser une question. C'est qu'on peut toujours avoir des questions qui sont vraiment parfaites ou magnifiques ou très bien, mais ça ne s'applique pas. Tout le droit sur l'homme, on ne l'a pas dans la réalité. Il est menacé par une manière ou d'autre. C'est ce qui risque d'arriver. On peut toujours céder et dire, vous remettez ce que vous voulez comme droit, mais dans la pratique quotidienne, on va empêcher les gens de les avoir. Et puis on avait du signe à propos de ça, par exemple, des déclarations sur Naguib Mahfouz. C'est un point de vue personnel, elle a le droit de le dire. Bien sûr, elle a le droit de le courant, mais seulement qu'elle dise qu'il y a un critère pour toute littérature à venir. On va juger quel roman qu'on va plier selon ce critère-là. Si on va dans un roman un bisou, on va arrêter le roman. Des choses comme ça. Et ça, c'est des choses qui peuvent être faites par des décisions, pas par des articles dans la Constitution. On peut former des censures partout. Alors que dans la Constitution, tout est garanti. Alors, ça nous mène à parler un peu du rôle étranger dans toute cette affaire politique en Égypte actuellement. Par exemple, on dit que quelques courants, comme par exemple les salafistes, ils sont accusés qu'ils ont reçu des fonds de quelques pays. Également, quelques nouveaux courants politiques des jeunes. Également, ils ont connu des accusations pareilles. Et quand même, les États-Unis n'ont pas caché leur intérêt aux élections égyptiennes. Puisqu'on a vu l'ambassadeur américain qui se baladait dans les circonscriptions de Guizet hier. Et il y avait le sénateur américain, John Kerry, qui également a visité l'Égypte. Et qui a rencontré implicitement, explicitement, si vous voulez, les représentants des frères musulmans. Pour les Égyptiens, c'était une première. On n'a pas vu avant. Alors, tous ces signes, qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire actuellement de la communauté internationale et de leur orientation envers l'Égypte et son assemblée de peuples à venir ? La communauté internationale et les pays de l'Occident ont des intérêts. Donc, les États-Unis voient que les frères musulmans sont la première. Donc, ils essayent de maintenir, d'avoir de bons liens avec les frères musulmans qui formeront ou qui seront présents dans la vie politique égyptienne. Et tant que les frères musulmans n'ont pas violé les droits de l'homme, je ne vois pas pourquoi les États-Unis vont avoir une position négative, a priori, contre... Mais ce n'est pas vraiment une sorte de communication. On peut le traduire comme un soutien aux frères musulmans. Puisque les déclarations américaines sont surprenantes pour quelques courants politiques. C'est que les Américains n'encouragent pas les différents courants politiques à agir en Égypte, en commun. Mais des déclarations qui disent que les États-Unis ne s'intéressent pas qui sera à la tête de l'Égypte tant qu'ils maintiennent les relations avec les États-Unis. Ça, c'est un peu inquiétant. Ça peut donner quand même de la force à ces courants. Moi, je pense que c'est un peu pour voir ça dans le pragmatisme politique. Puisque vous allez mener au pouvoir des gens de cette idéologie, que ce soit de gauche ou de droite, il faut traiter avec. Et donc, il faut simplement s'assurer qu'il y a certaines choses qui seront maintenues et respectées. Et après, on les laisse un peu de liberté. Moi, je pense que ce n'est pas très grave ce qui se passe. Mais ce qui est grave, c'est vraiment stigmatiser quelques... Non-gouvernementales et de les accuser d'avoir touché un peu d'argent de l'étranger. Ça, ça n'a rien à voir avec le financement, ce terrain, des campagnes électorales. C'est autre chose. Mais simplement, l'aide qu'on donne aux organisations non-gouvernementales, ce sont des aides déclarées, légales et même, ce n'est pas assez. Parce que dans la conférence de Rio de Janeiro, il y avait une décision qui a été prise qu'il faut payer 0,7% de revenus des pays avancés vers les pays sous-développés et que cet argent doit être utilisé pour la protection de l'environnement et pour la promotion des droits de l'homme. Et jusqu'à maintenant, les pays riches n'ont pas respecté leur engagement. Ils payent seulement 0,3, pas 0,7. Et chaque fois, les pays pauvres, comme on dit, ils demandent ça. Pourquoi vous n'avez pas payé les 0,7% ? Donc, normalement, on revendique qu'ils ne payent plus. Et comment ils seront payés ? Ce ne sont pas des aides de gouvernement, parce qu'on sait bien que les aides de gouvernement seront volées par la corruption. Donc, on les paye pour les organisations non-environnementales. Et moi, je ne vois pas pourquoi, maintenant, on doit accuser ces organisations d'avoir touché de l'argent alors que cette règle est claire et nette et reconnue par les gouvernements chinois et par les Nations Unies et par tout le monde. Mais seulement, quand on dit qu'on paye des millions... Peut-être qu'on parle que c'est par la voix du gouvernement qu'ils doivent toucher ces fonds. Non, j'essaie de disqualifier certaines organisations actives qui sont en train de dénoncer des pratiques inacceptables de la part des gouvernements ou bien des conseils militaires. Puisqu'ils ont fait ça, on va les punir. On va dire qu'ils touchent de l'argent illégalement, alors que c'est vraiment légal ce qu'ils touchent. Alors, ma dernière question pour mes deux invités, Docteur Esmail, est-ce que vous êtes optimiste en ce qui concerne l'avenir de l'Égypte, point de vue politique ? Ah, c'est très difficile de le dire. C'est un sentiment mitigé. Parfois, je suis optimiste et parfois, je ne le suis pas. Vraiment. L'essentiel, la garantie, c'est qu'on puisse maintenir l'indépendance de la justice. Ça, c'est notre dernier sujet au cas où la majorité, qu'elle soit islamiste ou non, plutôt islamiste, ne respecte pas la démocratie. Et pour vous, Docteur Maurice ? Je peux dire que je suis optimiste dans le cœur et pessimiste dans la tête. Alors, quelles sont les raisons de votre pessimisme ? D'abord, l'optimisme, parce que moi, j'étais vraiment agréablement surpris par toutes ces forces qui sortent partout, pas seulement à Place Tahrir, mais partout en Égypte, qui revendiquent vraiment la liberté, qui sont vraiment la loi naturelle de tout être humain. Et c'est des choses qu'on revendique, même si on ne le tient pas, on ne le garde toujours dans le cœur. Même si on essaie de faire des magots autour, de dire, mais les gens le maintiennent, et ils vont, tôt ou tard, exiger qu'ils soient réalisés. Ça, c'est le côté optimiste. Alors, le côté pessimiste, quand on essaie de prédire, en quelque sorte, quel est l'avenir dans d'autres trois ans qui viennent, on essaie de voir des indices et de faire des calculs à partir de ces indices. Les indices qu'on a ne sont pas très rassurants. On espère que, quand même, on va dépasser cette phase critique en Égypte. Et quand même, si ces quatre ans à venir vont témoigner, quand vous venez de le dire, un peu de chaos politique, quand même, la prochaine fois, avec des élections à venir, législatives aux présidentielles, les Égyptiens, qui sont vraiment mobilisés actuellement, vont bien choisir selon des critères concrets et fixes. On vous remercie infiniment. Alors, à la fin de notre édition, je tiens à remercier mes invités aujourd'hui, Dr Esmail Selim, merci bien, et Dr Anwar Maurice, merci bien. Chers téléspectateurs, c'est ainsi qu'on termine cette édition de notre programme direct. Demain, une nouvelle édition. Merci et au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501